Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre émission matinale d'informations, d'analyses et de divertissements sur ESAE Télévisions. Le gouvernement béninois est en alerte autour du Covid-19. Un premier cas de personnes infectées par le coronavirus Covid-19 a été enregistré hier au Bénin. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Benjamin Hongkwati. Le malade serait un Burkinabé âgé de 49 ans, arrivé au Bénin depuis le 12 mars dernier. Le malade a séjourné en Belgique, puis au Burkina Faso, avant de venir au Bénin. Mise en quarantaine, son état est stable et les personnes ayant été en contact avec lui au Bénin, tout comme au Burkina Faso, sont vivement recherchées. Les parusses de ce matin annoncent à cet effet la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire ce jour. Aussi, les confrères de la presse écrite informent des préparations des partis politiques à divers niveaux pour les élections communales et locales du 17 mai prochain. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidien parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, la déclaration du ministre de la Santé suite à la détection d'un cas de coronavirus au Bénin. A suivre également les mesures prises par le gouvernement français en vue de contrer la propagation du coronavirus sur son territoire national. A suivre le compte rendu de la première phase du concours d'art oratoire baptisé « Je maîtrise les textes de mon pays ». Dans la rubrique décryptage de l'actualité avec Karl Kitome, nous reviendrons sur la détection d'un premier cas de coronavirus au Bénin et les mesures préventives à observer. Dans la page des sports, nous nous intéresserons au 15e championnat d'Afrique de gymnastique junior et senior. Le Bénin termine deuxième derrière l'Egypte, le pays hôte avec une vingtaine de médailles mais perd ses titres. Larios Adjagwino nous parlera également basketball. Une semaine après la fin des matchs, la Super League a enchaîné ce week-end avec la phase retour. Juste après la page des sports, à suivre les prévisions astrologiques de ce mardi 17 mars de l'an 2020, Rose Alabé nous rejoindra en fin d'émission pour la présentation de la rubrique « Trucs et astuces ». Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre le coronavirus ». par l'administration Talon. Un cas détecté, réplique immédiate du dispositif. L'état clinique du malade Burkinabé stable et rassurant. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Communale de 2020 à Cotonou, les raisons qui militent pour le choix de Luc Sétondi-Atropo vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. lutte contre le coronavirus. La cour constitutionnelle suspend ses audiences jusqu'à Nouvelle-Andre. L'oreille droite de la une de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré ce matin en deuxième titre à la une entretien avec le député Robert Guillaume du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Les observations faites au BR par la commission électorale nationale autonome Sénat ne sont pas du genre à nous inquiéter. À nous inquiéter, a-t-il laissé entendre sur l'émission Actu Matin de Canal 3 Bénin hier. Le compte rendu de son intervention vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien le Béninois libéré. Fraternité en manchette ce matin. Premier cas de coronavirus confirmé au Bénin. L'heure est grave selon le confrère. Conseil extraordinaire du gouvernement ce jour. Tout savoir sur le plan d'auto-isolement état des lieux de la pandémie dans le monde. Les recommandations du docteur Célestin Alexis Agbessi vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent au quotidien. Point média Covid-19. Nécessité de prendre d'autres mesures urgentes. invite le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent à l'accroche qui a titré ce matin en manchette. Détection d'un cas de coronavirus à Cotonou. Le gouvernement prend le taureau par les cornes. Ce jour, tous les ministres autour du chef de l'Etat au palais de la Marina. Le matinal en manchette ce matin. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le président de la CENTIF à cœur ouvert sur les réformes. Des détails aux pages 9 et 11 de la parution de ce matin du canard. Coronavirus, attention, danger ! S'exclame le matinal ce matin à la une. Un premier cas détecté au Bénin. Les pouvoirs publics mobilisés. Plus de détails aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin. Gouvernement en alerte autour du Covid-19. Conseil extraordinaire des ministres ce jour. Des précisions aux pages 2, 3 et 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. La Nation lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De pertinentes avancées sous l'impulsion de la CENTIF. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien de service public. La Nation municipale en France. Le second tour reporté à cause du coronavirus nous apprend la une de ce matin du quotidien. L'autre vision, toujours à la une de l'autre vision de ce matin. Prévention contre le coronavirus. Le gouvernement suspend les voyages officiels dans l'administration publique. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'autre vision. Nous restons toujours à la une de l'autre vision de ce matin. L'utte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. La CENTIF Béné opte pour la mise en oeuvre complète du plan d'action issu du rapport de l'évaluation nationale des risques. A lire les explications du président Thomas Azandozécy à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'autre vision. Le challenge en deuxième titre à la une ce matin. Le gouvernement au campus. Le ministre Alain Oroula a échangé avec les étudiants de l'université d'Amon et Calavé sur le programme d'action du gouvernement. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à le confrère de la matinée afin de pérenniser ses activités, fidéliser ses patients et renforcer la communication. Le centre national hospitalier universitaire Uber Kutukumaga se dote de nouveaux outils modernes d'organisation. Le Sénachie reste un centre de référence en matière de soins hospitaliers. Décite son directeur général Alessandre Kofi Dossou. Des précisions dans la colonne de la parution de ce matin du quotidien le confrère de la matinée. Et matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Coronavirus, le Bénin touché, un premier cas confirmé. Conseil des ministres, ce jour, nécessité de rendre obligatoire l'auto-isolement. Alerte, indifférence au niveau des frontières. Des précisions aux pages 5 et 9 de la parution de ce matin du matin libre. Toujours à la une du matin libre de ce matin. Communal de 2020, calvaire du dépôt des dossiers. L'Union progressiste et le BR goûtent à leur sauce. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien matin libre. Feu tricolore à minuterie. Aucune signalisation pour piétons. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de matin libre. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 points CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin national d'information ce free matin. Dans l'après-midi de ce lundi 16 mars 2020, à travers un point de presse, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a annoncé la détection d'un premier cas de coronavirus Covid-19 au Bénin. Face à cette situation, le ministre invite la population à ne pas céder à la panique. Selon l'autorité ministérielle, toutes les dispositions sont prises pour une gestion optimale du cas détecté et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19 dans le pays. Il a profité de l'occasion pour inviter au respect des mesures de prévention. Je vous invite à suivre l'intégralité de sa déclaration de presse rendue publique hier. Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinambée de 16 masculins âgés de 49 ans qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques à type de rhume, toux et fièvre, signes l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Je voudrais, en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus COVID-19 dans notre pays. Une fois de plus, j'invite la population à observer strictement les mesures d'hygiène en vigueur et largement diffusées et je demande instamment, au sujet du retour de voyage d'un pays touché, d'observer scrupuleusement les mesures d'auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Le groupe Jeunes Juristes Engagés pour la Promotion du Droit, J'aide à organiser la première phase du concours d'art oratoire. Je maîtrise les textes de mon pays. Le samedi 14 mars 2020, à la salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. A l'issue de cette phase, le jury présidé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le docteur Gilles Badé, a identifié les demi-finalistes. Seule l'équipe espérantiale de l'UNAM quitte la compétition. Carles Kito-Méi était et voici le compte rendu. La salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie du campus d'Abo-Mekalavi a été le samedi 14 mars dernier le théâtre d'un concours d'art oratoire entre étudiants de diverses universités du Bénin sur des thèmes relatifs à l'aspect particulier et de la criette et du code du numérique. La maîtrise des tests législatifs ainsi que la rhétorique. Pour cette première édition du concours, quatre tests de loi seront étudiés. Nous avons le code des personnes et de la famille, le code du numérique, le code électoral et la loi notificative de la constitution de la République du Bénin. Les développements se feront à travers des thématiques bien précises. Le document écrit sera noté sur six points. Nous aurons d'abord, en première position, le nombre de pages du document qui sera noté sur un point, la forme du document en un point, le contenu sur quatre points et il y a, comme on l'appelle, en deuxième position, nous aurons la note de la présentation orale de chaque équipe. Parce que nous aurons vu chaque équipe qui va composer au moins de trois secteurs, des équipes qui en ont quatre, de ce qui en ont cinq, mais ces trois personnes qui vont présenter ce qu'ils ont écrivent et ce qu'ils ont écrivent pour qu'ils n'en reviendront plus durer. Et le contenu qui sera présenté oralement, la présentation orale sera sur onze points. Ce sera sur onze points et évidemment, il y aura l'accompagnement du public. L'accompagnement du public qui a su trois points. Et nous devons rappeler qu'avant qu'on ne soit ici, les équipes qui avaient déjà eu un travail qui a été fait au préalable où chaque équipe a pu d'abord attirer des thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour deux thèmes et chaque équipe, les équipes qui vont passer, ce serait soit le premier thème qui nous parle des sanctions liées, de nos publications, en tous, regard des codes numériques, le second thème, c'est la cahier de décision juridique, entièrement à base. Au thème des prestations, l'équipe de l'ENAM a été classée cinquième et quitte ainsi la compétition. Il s'agit d'avonser en réalité l'équipe qui nous quitte. L'équipe qui va nous laisser maintenant n'est pas, n'a pas de vérité, n'est pas une mauvaise équipe, mais il faut bien qu'il y ait une équipe qui soit 4e, une équipe qui soit 5e. Nous allons passer maintenant avec les félicitations du jury et les encouragements du jury. L'équipe qui va nous quitter à cette étape-ci, l'équipe qui nous quitte donc à cette étape-ci, c'est l'équipe qui est arrivée en 6e position. C'est l'équipe espérenciable. Les équipes de la FADESP, de l'ISM Adonai et de la chaire UNESCO se donnent rendez-vous pour la demi-finale. L'Assemblée nationale du Togo a levé l'immunité parlementaire du député Akbiyomé Kodjo lors de sa session plénière de ce lundi 16 mars 2020. Au total, 80 députés sur les 90 présents au Parlement ont voté pour la levée de cette immunité demandée la semaine dernière par le procureur du tribunal de Lomé. Il est reproché à Akbiyomé Kodjo l'usage illégal des symboles et emblèmes de l'État togolais ainsi qu'un appel au soulèvement de l'armée. Arrivée deuxième lors de la présidentielle du 22 février dernier, Akbiyomé Kodjo contexte toujours les résultats publics. De ce fait, il s'est autoproclamé président de la République. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 16 mars 2020 la fermeture de l'espace Schengen dès ce mardi 17 mars à midi. Faisons preuve de solidarité, de sens de responsabilité. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré depuis l'Élysée. Certaines frontières seront fermées dès aujourd'hui midi et pour 15 jours au moins. Le Royaume-Uni semble principalement concerné. Mais dans la soirée de ce même lundi 16 mars, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré que malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques seraient encore autorisés à circuler dans l'espace Schengen dans la période de transition. Ce sera tout pour ce bulletin matinale d'informations. La grande édition du journal télévisé sur Eusele Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation d'Anifat Boukhari. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Karl Kitome. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Alors, un premier cas de coronavirus, de personnes infectées par le coronavirus détectées au Bénin hier. Quels sont les sentiments qui vous animent en tant qu'analyste ? Je me permets de dire bonjour aux fidèles téléspectateurs de ZAE TV. Je dirais que, bon, à première vue, on panique. On panique parce que le Bénin n'est plus pas en base clos. Le Bénin fait partie du Conseil des Nations. Et quand on a suivi tout ce qui se passe un peu ailleurs, avant d'enregistrer ce premier cas-là, il y a de quoi s'inquiéter un peu. Et déjà, je crois que tous les Béninois ont souhaité, hein, de tout leur vie, ils ont fait toutes leurs prières pour qu'aucun cas ne soit jamais détecté au Bénin. Mais je crois que le fait qu'un cas soit détecté aussi bien, ce n'est pas mauvais en soi, dans la mesure où ça nous permettra quand même de prendre davantage conscient du fait que nous ne sommes pas épargnés du danger, nous ne sommes pas en base clos, et que si c'est arrivé à quelqu'un qui est là, c'est possible que ça, ça puisse arriver à d'autres personnes. Donc, essayer d'intégrer d'abord les mesures préventives qui sont mises en place et d'essayer de les mettre en application, comme l'a indiqué le ministre, je pense très bien. C'est ce que vous avez indiqué, mais est-ce qu'il y a des mesures préventives à livrer quelques-unes aux amis internaux ? Je crois que les mesures préventives ont été rendues publiques bien avant la détection de ce premier cas. Bon, la première des choses à faire, c'est se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Surtout quand on est entré en contact avec des gens et qu'on a fini, il faut toujours se laver les mains. Je crois que ça, c'est une disposition qui n'est pas née avec le COVID-19, mais c'est une disposition qui essaie depuis un moment. Et donc, il suffit, à mon avis, de généraliser cette pratique. Chacun doit mettre de l'eau et du savon déjà chez lui à l'entrée, dès qu'il arrive, avant de faire quoi que ce soit. Il sait qu'il doit forcément se désinfecter les mains à l'entrée des écoles, à l'entrée des hôpitaux, à l'entrée des services publics. Je crois qu'il faut qu'il y ait ça partout. Comme ça, c'est déjà, psychologiquement, c'est déjà bien. Et ça permet à tout le monde de prendre quand même conscience du danger. Mais il faut noter quand même que le Bénin a parfaitement pris conscience de ce danger, dans la mesure où c'est vrai que le ministre de la Santé ait monté au quenot hier parce qu'il y a le premier cas détecté. Mais avant, le gouvernement Bénin avait déjà suspendu les voyages officiels. Et également, la Cour constitutionnelle, nous venons d'apprendre que la Cour constitutionnelle a suspendu ses audiences. Ça veut dire que nous avons suffisamment d'indices pour savoir que nous devons vraiment nous méfier. Nous devons vraiment essayer de respecter les règles d'hygiène. Et en comparaison un peu au Sénégal, je crois que généralement, le Sénégal, le Bénin, s'aligne sur les décisions. Et le Sénégal a déjà fermé les écoles. Ils ont parti d'un premier cas. Les dispositions ont été prises jusqu'à ce que le Sénégal ferme les frontières. Et le Sénégal ferme les frontières. Quelques heures après, c'est le président français qui monte au créneau, qui dit pour dire que la France est en guerre. Et qui informe que ceux qui vont en frein aux nouvelles règles seront punis, seront sanctionnés. Il a dit clairement qu'il y a beaucoup de policiers qui ont été déplacés pour assurer l'observation de toutes ces nouvelles règles qui ont été quand même prises et rendues publiques. Et donc, à mon avis, toutes ces choses doivent permettre au Bénin de faire très attention, de se méfier encore que nous n'avons pas tous les dispositifs pour vraiment faire le contrôle comme il se doit. Le cas qui a été déclaré, lui, il a senti des symptômes. C'est quelqu'un qui a déjà voyagé, il est allé en Belgique, retourné au Burkina Faso, revenu ici. Ça veut dire qu'il a une certaine culture. Et quand il a senti que son état était plus ou moins critique, il s'est rendu volontairement à ce centre d'isolement pour qu'il soit détecté. Et est-ce que tous les Béninois vont se rendre, tous ceux qui viennent au Bénin vont se rendre au centre d'isolement dès qu'ils vont sentir certains symptômes ? Je n'ai pas sûr parce qu'il faut tout de suite que, tu savais, chez nous, quand il y a un mal qui vous prend et que ce mal-là devient grave, un peu de temps, que ça importe, on pense à la sorcellerie. Donc, il faut que les gens puissent savoir qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont peut-être aussi dangereuses ou plus dangereuses que la sorcellerie et qui se propagent en un rien de temps. Et donc, si on ne prend pas conscience, moi, je ne sais pas, déjà, nous avons lu dans les journaux qu'au niveau de nos frontières, des expressions ne sont pas prises. Lui, il est rentré par l'aéroport. Pourtant, ce qui est arrivé, est arrivé. Et tous ces gens-là qui voyagent dans les camions, tous ceux-là qui voyagent au-dessus des bœufs depuis la frontière Bukinamèse jusqu'à Kotonou. Et quand ils sentent les mots, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font boire des comprimés achetés chez les bonnes dames au bord de la voie. Je crois que c'est quand même une situation qui nous oblige à nous prendre un peu plus conscience et à savoir qu'aujourd'hui, la toux, la grippe, le rhume, ce n'est plus... la grippe ne sont plus des mots aussi bénis qu'on le disait parce que ça peut entraîner autre chose. Donc, dès qu'on a une toux, la grippe ou, je ne sais pas, le rhume qui persiste une journée et qu'on prend des médicaments qui s'aggravent un peu trop, il vaut mieux essayer de voir de ce côté-là. Sinon, je crois que au Bénin, dans notre disposition, je ne le souhaite pas, mais il est plus probable que des gens meurent dans l'anonymat mais en mourant comme ça, ils auraient contaminé leurs proches parce que les gens auront peur d'aller à l'hôpital, on ne veut pas sortir 1 000 francs, 2 000, alors qu'il y a danger. Les écoles sont fermées dans d'autres pays. Quand nous observons un peu l'information et ce qui se passe, même la position du Royaume-Uni a changé. Ça a varié. Le Royaume-Uni qui pensait, qui parlait d'une immunité en fait généralisée, universelle, a aujourd'hui changé de position, a pris d'autres dispositions. Nous savons que non loin de l'Angleterre, en Irlande, ça a fait des ravages mais nous pouvons déjà voir qu'au niveau du Taïwan qui a pris la disposition très tôt, le mal a été si construit. Nous, avec nos petits moyens, je pense que le mieux à faire pour les pays comme le Bénin, c'est de prendre la disposition très très tôt, des dispositions radicales. On ne peut plus aller à l'école, on peut fermer les frontières, on peut... Il faut si construire ce mal-là en quelques jours et se donner la chance de ne pas être exposé à une catastrophe que de rester dans le racisme et qu'après, parce que nous n'avons pas la force. Les Italiens ont dit eux-mêmes qu'ils n'ont pas la force de construire un hôpital en 10 jours comme les Chinois. Et aujourd'hui, nous avons vu le ravage que ce mal-fait en Italie. La France qui se pensait un peu mieux protégée que l'Italie, aujourd'hui, en est arrivée à un isolement parce que total... Vous voyez, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut tout arrêter et observer ce qui va se passer avant de rouvrir les frontières. Mais rendons disponible ce qu'il faut pour se laver les mains, pour se protéger. Même s'ils ne parlent que des caches-nés aujourd'hui, est-ce que si les Béninois ont les moyens d'acheter des caches-nés, est-ce qu'il y a suffisamment de caches-nés sur le marché pour que la plupart des Béninois puissent se protéger ? J'en doute. Donc, pour moi, c'est prendre... Et puis, j'espère que le Conseil des ministres extraordinaire de ce jour prend une disposition idoine pour que le masoir s'y construire. Le Burkina Faso, c'est à côté. Ils ont déjà huit cas aujourd'hui. Et c'est de là que nous avons reçu notre premier cas. Donc, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Nous sommes exposés à beaucoup de choses. Nous allons suivre de très près la science extraordinaire du Conseil des ministres qui se tiendra ce jour. Mes chers amis, retenez que le gouvernement béninois recommande de prendre les précautions suivantes pour éviter les infections au coronavirus. Il s'agit de se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque au mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit, non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre et en cas de fièvre de toux et de difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage. Consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et dernière recommandation ou précaution, éviter tout contact direct, non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports où nous allons installer la Rios Adjagbeno. Bonjour amis internautes, heureux de vous retrouver après le rendez-vous manqué du lundi. Le Bénin revient des championnats d'Afrique junior et senior de gymnastique 2020 en Égypte avec une moisson de 18 médailles dont 8 en argent et 10 en bronze. Même si les écureuils gymnastes ont perdu leurs 3 titres, ils ont mieux fait que lors de la 14e édition de ce championnat d'Afrique au Congo Braza. Lors de l'édition précédente, le Bénin avait ramené 10 médailles au bécaille. nous poursuivons cette page sport avec du basketball la balle au parnier. La super ligue de basketball a connu sa 6e journée le week-end dernier avec les mêmes qui quittent leur loi aux autres formations engagées dans cette première édition de la super ligue du Bénin. Entendez, championnat national de basketball de première division sur le paquet du Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. La SPAC a dominé Renaissance Basketball Club de Cotonou tant en homme qu'en dame. Chez les dames, c'est une victoire nette et sans bavure de 54 de de 80 à 54 tandis que chez les hommes, les portuaires ont pris le dessus sur le score de 78 à 65 sur les mêmes installations, sur le même paquet du Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. C'est Espoir Basketball Club de Cotonou qui chute devant et là les vies champions du Bénin ont battu le dernier au classement de la Super Ligue en 78 à 43. Avant de boucler cette page sport, nous allons revenir sur les résultats du 9e journée de la Vitalor Ligue 1 ainsi que ceux de la 20e journée de la Vitalor Ligue 2. Esaïe Football Club en Vitalor Ligue 1 a réalisé l'une des plus belles opérations de la journée en disposant de la jeunesse athlétique de Cotonou un but à deux. Voici le reportage. Gagné pour revenir à un point du fauteuil du leader et consolider sa deuxième place au classement. Marcel Dandineau et ses coéquipiers ont relevé le défi en disposant de la jeunesse athlétique de Cotonou chaque 2 buts à 1. Après une domination stérile en première période les universitaires ouvrent le score à l'entame de la seconde mi-temps sur un boli de Eric Seoua sur un coup franc de 20 mètres. Quelques minutes plus tard les protégés de Richard Bior sauf le but du break. Un autogol de Thierry à Horvay sous la pression de Fahadou Touré entrer en jeu quelques minutes plus tôt. Ce fait de jeu révèle les coéquipiers de Steve Glodino. Ils vont pousser et réussir à réduire le score à 2 buts à 1 ce qui les galvanise davantage. Cependant ils ne parviennent pas à égaliser malgré les multiples assauts sur les buts de Marcel Dandino. Ça fait toujours mal quand tu perds des points mais bon écoutez il y a encore des matchs qui viennent on va toujours se le dire mais par contre il faut les gratter c'est perdu c'est perdu il faut penser au prochain il faut doper le moral aux enfants qui comprennent que rien n'est facile. En face malgré une fin de match difficile les universitaires auraient pu tuer le suspense sur une contre-attaque servie idéalement par Alfred Lempont Youshaou Idrissou rate sa reprise au grand regret de son entraîneur. C'était un beau match un match qu'on devait tuer dès la reprise ce qu'on a fait en marquant deux buts et vers la fin on a douté un peu ce qui a permis à l'adversaire de revenir au score et vous savez dans ce genre de situation c'est souvent compliqué vers la fin parce que l'adversaire qui n'a plus rien à perdre sort pour aller jouer et là on est obligé de jouer sous pression mais dans cette situation on aurait pu scorer nous t'aider la maladresse de notre avançant on aurait pu tuer le match depuis mais dans l'ensemble il faut reconnaître que trois points c'est du positif. Grâce à ce dixième succès Richard Biot et ses hommes profitent des faux pas du leader Aïma FC et du troisième Buff FC tous deux battus la veille. La course est lancée vous savez nous comme je vous l'ai toujours dit nous prenons les matchs les uns après les autres et puis si une occasion nous est en fait d'aller chercher le titre on ira le chercher mais il reste beaucoup de matchs. USA Football Club revient à une longueur du fauteuil de l'U2 avec 35 points au compteur Le club universitaire relève par la même occasion Buff FC son poursuivant à cinq unités. Dans les autres matchs de cette du neuvième journée de la Vita alors Ligue 1 Aïma a essuyé un deuxième revers de rang face à l'Estoner un but contre deux pourtant le club du peuple a réduit tôt à dix lors de cette rencontre dès la deuxième minute un carton rouge pour l'un de ses défenseurs Buff également s'est incliné face au dragon deux buts à zéro UPONM a enregistré sa deuxième victoire de la saison face à Real Sport deux buts à zéro la première victoire remonte à la quatorzième journée de la Vita alors Ligue 1 c'était contre les Buff FC une victoire des protégés du président Valet Kakaï un but à zéro c'était déjà au campus d'Aboumé Kalavi l'union sportive de ces craqués continue de sombrer lors de cette saison les craqués boys ont été défaits à Tchoukouman de Djougou par Panthère sur un score large de 4 buts à zéro en Vitalor Ligue 2 les requins FC de l'Atlantique poursuivent leur bonne forme face à Tadeka ce dimanche les Awisiwasa ont battu les Djougouas un but à zéro tandis que le duel au sommet de cette Vitalor Ligue 2 a tourné à l'avantage d'entendre de Kandy le promu qui a battu un éternel candidat à la montée espoir de Savalo pour prendre seul les commandes de cette Vitalor Ligue 2 victoire un but à zéro des joueurs de Kandy est-ce que tonouche d'Ager c'est l'autre choc de cette 20ème journée de la Vitalor Ligue 2 qui a accroché d'une soirée zéro but partout entre les deux formations au classement entente FC de Kandy est leader avec 39 points entente suivi du duo espoir de Savalo et requin de l'Atlantique les deux clubs disposent du même nombre de points 36 avec un meilleur goal à virage pour espoir de espoir de Savalo qui dispose d'un Gouravilla de plus 15 en bas du classement Soleil FC tronque sa position de lanterne rouge avec la ex-police qui est désormais bon dernier au classement les policiers ont été battus lors du duel de frais une dame par Adiga FC des forces armées béninoises un but à zéro Merci à vous Lario Sadia pour la présentation de cette page d'espoir on vous retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE télévision avec quelques capsules nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour ce free matin Chers amis Bélier à propos du travail tout va trop vite aujourd'hui c'est à vous seul de ralentir ce rythme effréné en amour vous ne serez pas spécialement de bonne humeur et votre entourage en fera les frais essayez de contrôler vos émotions taureau côté humeur la sérénité vous gagne en ce qui concerne l'argent et le travail vous n'avez pas la tête à ce que vous faites essayez de vous concentrer le plus possible afin d'obtenir de bons résultats en amour vous vous sentez bien entouré et cela vous enchaîne chers amis j'aime au côté travail vous aurez un jugement très rapide et sûr profitez-en pour procéder à une mise au point de tous vos projets en amour les portes de votre maison sont toujours ouvertes pour les amis mais attention à votre union qui risque de souffrir de votre attitude un peu insouciante chers amis à propos de l'amour vous ne saurez pas vous ne saurez pas prendre avec un pincet certaines choses et votre partenaire aura bien du courage à essayer côté travail laissez vos états d'âme aux vestiaires et n'ayez qu'un objectif donner le meilleur de vous-même lions à présent en amour attention au coup de coeur éphémère les apparences sont parfois trompeuses par rapport au travail vous mettrez toutes vos énergies à vous débarrasser de quelques problèmes avant de pouvoir vous relancer vierge en amour vous vous sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez à l'égard de votre partenaire côté travail l'ambiance est bonne au bureau vous vous sentez calme et léger en bref tout va bien natif du signe balance en amour ne trichez pas la sincérité est nécessaire pour cibler les questions qui vous tiennent véritablement à coeur vous devez apprendre à être honnête avec vous-même côté travail admettez que vous n'êtes pas suffisamment motivé pour être performant chers amis scorpions en amour votre partenaire sera très pris par son activité professionnelle et pourra sembler vous abandonner il n'en est rien laissez lui le temps et prenez patience en ce qui concerne le travail attention à ne pas commettre des erreurs de jugement pour excès de confiance en vous sagittaire à propos de l'amour vous participerez volontiers à la vie de famille côté travail des contre-temps risquent de vous freiner dans votre élan difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce climat tendu chers amis capricornes en amour vous aspirez à plus d'indépendance et votre partenaire le ressent à propos du travail vous ferez preuve de maturité et prendrez des mesures qui vous permettront de mieux vous organiser verso à présent célibataire vous pourriez avoir une amitié qui prendra un chemin plus intime en couple la tendresse sera très présente côté travail le travail ne vous manquera pas ce n'est pas une raison pour vous laisser déborder et baisser les bras enfin poissons célibataires ce pourrait être une journée explosive sur le plan sentimental à propos du travail le secteur de travail se prête à toutes les espérances de succès et de reconnaissance c'est tout pour l'horoscope de ce jour merci pour l'attention chers amis internautes nous passons à présent à la dernière manche de cette émission la rubrique trucs et astuces avec Rose Alagmi amis internautes bonjour et bienvenue dans votre rubrique trucs et astuces aujourd'hui nous vous proposons de la carmonie contre les coubatures reconnue pour son effet apaisant elle se consomme en tisane avant de dormir réalisez une décoction de carmonie romaine que vous aurez diluée dans un litre d'eau froide avant de porter le tout à ébullition et de fesser votre potion une fois refroidie dans un bon bain chaud une seconde astuce pour les petits mots du quotidien utilisez de l'eucalyptus contre les bronchites l'eucalyptus est bien connu pour ses propriétés antivirales et anti-inflammatoires de manière très naturelle vous pouvez vous même fabriquer une potion contre la doux la grippe ou la bronchite pour ce faire ajouter trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol très chaud et respirer la vapeur pendant quelques minutes n'hésitez pas à réitérer cette opération plusieurs fois par jour amis internautes c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour merci de nous avoir suivis et à demain ainsi se referme free matin de ce matin merci pour l'attention chers amis internautes et à demain pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501